Hey, super vous avez bien, je ne me suis pas du tout couché super derrière, ça ne se voit pas du tout Et il n'est pas du tout super tôt son attaque quand je tourne Enfin bref, j'espère que vous allez bien, grosse vidéo, enfin vidéo normale Je vais dire, comme vous l'avez vu dans le titre de la miniature, j'ai reçu un petit colis Il fait très très plaisir, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de ce genre de boxing sur la chaîne Ça date d'il y a, je le mettrais là, ça date quand même de pas mal de mois Et je suis content de vous dire qu'on a reçu enfin quelque chose Et je vais vous montrer, voilà, cet énorme colis Je ne vous montre pas l'autre côté parce qu'il y a mon adresse Et voilà, je suis content d'avoir reçu ce beau petit colis Il y a deux choses normalement à l'intérieur Et on va voir ce que c'est La dernière fois ça a été pour la figurine Nibiu et Asuna La dernière fois ça a été pour la figurine Nibiu et Asuna Et Yuki, pardon Et regardez-moi ça Regardez-moi ça Il y a les deux trucs que j'ai commandé Et du papier bulle Est-ce que je suis drôle ? alors on va commencer ne pas par le plus gros on va pas commencer par le plus gros ça je suis content de vous ça faisait un an que je le voulais et il est enfin sorti sur le site où je l'ai commandé je suis beaucoup trop content il est super bien proposé alors c'est un magazine comme vous l'avez vu le magazine japonais newtip de août 2020 on est en 2021 donc ça va faire un an et il est enfin sorti en france enfin les français il y a le site français sur lequel j'ai commandé a pu l'avoir par contre on en parle de ça pour faire quoi en fait frérot c'est dégueulasse oh my god il est beaucoup trop gros et beaucoup trop gros alors il est énorme ça va faire pas jacques je kiffe les magazines comme vous avez vu il y a déjà déjà dès qu'on l'ouvre il y a ça il y a un porte folie je crois c'est ça ou un portefeuille de la suna que je mets directement que je fais accrocher quelque part un énorme poster on va voir il y a deux côtés je vais voir les deux côtés oula il y a ce côté là que je connais pas qui est pas super ouf et il y a le côté que je kiffe le plus de asuna et alice ben il est beaucoup trop beau je suis beaucoup trop content je suis un enfant il est magnifique moi je kiffe les oh il y en a il ya un autre poster plus petit bien sûr celui là mais il ya ça et l'autre côté je connais pas non plus mais il ya celui là qui est assez stylé je trouve et ça c'est le numéro 9 qui était sorti l'année dernière du coup en août 2020 en auguste 2020 et moi je veux le disque j'espère qu'ils vont mettre le 10 parce que c'est celui que je souhaiterais quand même je vais vous montrer vite fait ici parce que c'est les créations de jane maïda et du coup je suis quand même assez fan pas fan à record mais je trouve qu'ils s'éclatent mais en vrai c'est que là c'est pas un poster mais c'est maquille chien franchement c'est c'était les grosses grosses sorties de ce moment là rien à redire le fameux film que j'ai regardé même ton prochain je crois ça s'appelle et moi si tu peux ou une mère comme ça et que j'ai beaucoup trop kiffé à glépnir à la fille t'es vraiment toutes les sorties de l'année dernière que j'ai maté ah oui voilà il ya l'annonce de shaman king que j'ai regardé en live là justement au moment où je tourne hier pendant ma collection de magazine le premier magazine japonais que j'ai et je suis content je suis assez assez content là on va passer pour une figurine que je pouvais acheter l'année dernière mais qui se passe c'est que je n'ai pas pu pourquoi parce qu'elle était souvent en voiture de stock cette conne mais là cette fois elle est enfin et elle va rejoindre ma collection aussi c'est la asuna stacia de chez ban presto beaucoup trop belle franchement beaucoup 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 trop vous voyez que la plupart des films que j'ai c'est que du soir dans la nuit il ya plein de morceaux je vais la monter justement on va la montée tranquillement voilà on va comme ça on va pouvoir la mettre alors c'est désolé c'est un peu le bordel sur mon bureau vraiment que je change tout voilà c'est vous voyez un peu mon fond d'écran les jeux que je peux avoir et tout mais c'est ici qu'on va faire la petite unboxing donc c'est parti je vais mettre ça en accéléré et voilà elle est là c'est bon je viens de finir le truc j'ai un petit peu galéré mais ça va en vrai elle est pas mal en vrai elle est super pour le prix bon je trouve seulement 29 balles 90 moi je trouve que c'est bon c'est un bon prix c'est pas la marque c'est une bonne marque pour un bon prix voilà pour une bonne qualité le prix 30 euros pour cette qualité ça passe donc en vrai je suis pas je suis pas bon je suis vraiment pas déçu donc voilà c'est la fin de mon achat de l'unboxing si vous préférez c'est ces choses que j'ai eu en tout cas j'espère que vous avez kiffé parce que j'ai kiffé vous faire cette unboxing c'était un unboxing assez rapide je trouve et puis voilà de toute façon ce qui est sûr c'est que ça là le numéro 10 va sortir c'est sûr je me l'achète pour ceux qui veulent la référence de tout ce que j'ai acheté c'est sur shibiya kiabara je vous invite à aller voir ils font des bons prix ils font des bonnes promos et tout ça donc franchement voilà celui-là je l'ai eu pour 15 euros et celui-là je l'ai eu pour 29 balles donc voilà la plupart de mes figurines c'est sur shibiya kiabara que je les achète maintenant donc voilà je suis plutôt fier et puis j'espère que vous avez kiffé la vidéo c'est le plus important lâcher un petit like un petit abonnement n'oubliez pas de rejoindre le discord en description ma chaîne twitch où on regarde les animés et on joue à des jeux et bien sûr je vous dis à plus pour une prochaine vidéo tchao les gens oh Sous-titrage ST' 501